Bonjour à tous et à toutes. Une nouvelle vidéo d'intérieur. Cette fois-ci, c'est aussi une réponse à un commentaire qui m'a été posé sur la production chez soi de l'énergie pour alimenter un véhicule électrique. Il est possible d'alimenter un véhicule électrique depuis chez soi ? Ah ! Est-ce que c'est possible réellement ? Hum... Alors, c'est simple à savoir. C'est-à-dire que, combien ça va coûter ? Si on prend l'installation pour un seul véhicule, une voiture électrique, on veut que l'énergie passe des panneaux solaires directement à la voiture électrique. Ça ne pourra pas se faire la journée. Euh, la nuit, pardon. Oui, la nuit, c'est pas jour. Ça se fera la journée, par période de bonne luminosité. En hiver, les journées sont courtes. Plus on avance dans la saison, l'été, plus c'est long. Plus il y a reproduction d'énergie. Mais à quel coût ? Est-ce qu'on peut chiffrer, au kilowatts, le coût de l'installation d'une énergie solaire ? À domicile, autonome. Bien sûr, c'est un coût. Le calculer, c'est beaucoup plus difficile. Ça dépend du prix de l'ensemble, de l'installation par un professionnel, des aides de l'État, parce qu'il y a des aides de l'État, quand même, malgré tout. Alors, comme j'aime bien fouiller, j'aime bien m'enseigner pour donner un maximum d'informations, j'ai été voir un peu ce qui existe. Il existe des kits, des kits solaires pour recharger les voitures électriques. Voilà. Alors, bien sûr, ils mettent en avant l'écologie, etc., etc. Je vous invite, vous installez un kit solaire en autoconsommation, c'est-à-dire qu'il produit lui-même l'énergie pour aller monter la voiture, mais la journée, je reviens là-dessus, la journée, on roule avec la voiture, on dépense de l'énergie, on n'est plus chez soi, on est sur la route. On ne peut pas recharger en même temps. Il faut faire des concessions sans qu'on roule un jour sur deux, ce qui n'est pas possible. Du coup, alors, à ce compte-là, on reste sur le thermique, ou sur une hybride, ou autre chose, mais ça devient compliqué, ça devient complexe. À ce compte-là, il faut des batteries. Il faut des batteries qui récupèrent l'énergie produite la journée, mais il en faut une énorme quantité de batteries. On pourrait récupérer de quoi recharger 3000 watts. Ou du moins, une voiture qui fait 40 kilowatts, par exemple, au niveau de la batterie, il faut y remettre 40 kilowatts dans cette batterie. Vous vous rendez compte, la production d'énergie qu'il faut accumuler ? Ce n'est pas possible. Pas à l'autre échelle à nous. À l'échelle industrielle, oui. À l'autre échelle à nous, non. Ça coûterait trop cher, et ce serait vraiment incohérent. Pour eux, c'est la solution pour recharger la voiture, bien sûr, mais pas dans les conditions citées. Voilà comment c'est conçu. Avec des panneaux solaires orientés, de telle façon d'accumuler un maximum d'énergie, de produire un maximum d'énergie. Là, en dessous, c'est un camping-car. Camping-car, je le connais. Donc, le camping-car, ce qui est bien, c'est que c'est en 12 volts. On met un panneau solaire. On en met un 150 watts, par exemple. C'est la norme. On peut en mettre deux, ce qui fait 300 watts. Mais en moyenne, on met 150 watts pour alimenter les accessoires du camping-car. Mais ça reste toujours tributaire des conditions atmosphériques. Et ça reste du 12 volts. On ne peut pas alimenter une maison en 12 volts. Sinon, il faut changer tout le matériel. Et trouver du matériel équivalent, tout, absolument tout, fonctionnant en 12 volts, les plaques de cuisson, ça ne pourra pas. Le micro-ondes, encore, à la limite, peut-être. Ou alors, il faut acheter un convertisseur 12 volts, 240 volts. Là, du coup, il faut une surproduction électrique pour compenser. Ça devient trop onéreux, trop compliqué. Et si on fait faire des devis, on va s'effondrer, bien sûr. Les devis, c'est exorbitant. Là, je n'ai pas trouvé les prix. Mais les prix, bien sûr, ça doit être exorbitant. Ce genre d'installation, ce sont pour des personnes qui ont les moyens de le faire. Mais elles ont aussi le moyen d'acheter le kilowatt électrique, comme nous, on le fait. Dans quel but ce serait à produire ça, cette installation-là ? Ce n'est pas pour un particulier. Ou alors, si c'est pour un particulier qui rende accessible la borne, qui est ici, aux personnes de passage. Il n'y a pas pour revendre son électricité dix fois plus cher que ce que l'on paye à la maison ou sur la borne d'à côté, qui est publique, elle. Vous voyez, c'est un petit peu... Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Alors, je dirais simplement, si on veut s'y retrouver financièrement, bon, la voiture électrique ne nous coûte pas cher en énergie. Vous savez que c'est environ 2 euros, 100 kilomètres en rechargeant à la maison. C'est une moyenne. Ça peut être moins si vous êtes en heure creuse. Si vous passez par d'autres prestataires privés, ça peut être encore moins cher. Il y a des offres, des aides, il y a plein de choses. Sur les bornes publiques, vous avez des bornes publiques gratuites ou des bornes publiques qui ne sont pas chères. Donc, on a les moyens de rouler pour pas cher. C'est ça qui est important et facilement. Brancher une prise de courant, brancher la voiture électrique sur la prise de courant, c'est très simple. On ne se pose pas de questions. Et comme on roule dans un véhicule zen, on dit ce terme à envoyer, on est tranquille, on est relax. On veut que tout suive derrière. Il ne faut pas se compliquer la vie avec une installation qui va coûter cher où on va calculer, recalculer. Est-ce que c'est rentable ? Bien entendu que non. Il faudra attendre 10 ans, peut-être minimum, pour que ce soit rentable. Dans ces conditions-là, si vous voulez vraiment alimenter votre voiture électrique, pas votre voiture électrique, votre maison, une partie de la maison, alimenter votre cumulus, par exemple. Un cumulus de 300 litres, c'est 3000 watts, équivalent à la voiture électrique en consommation. Ah oui, c'est énorme. Ça coûte très cher dans le budget pour produire une eau à 65 degrés. Et même s'il va se couper en heures creuses, il va se réenclencher le lendemain, il va réchauffer l'eau qui s'est refroidie la nuit. Il ne faut pas hésiter à mettre le prix dans la qualité, comme on dit. On s'y retrouve plus tard. Pour la voiture, voilà, on est à ce stade-là. On est dans le réseau ERDF en France. On a le coût le plus bas en Europe, au niveau de l'énergie électrique. Parce qu'il y a une grosse production nucléaire. Et maintenant, c'est complété par l'éolien et le solaire. Donc il n'y a pas de manque d'énergie en France. Il y a une surproduction française qui est exportée en dehors de nos frontières, principalement dans les pays limitrophes, l'Allemagne, l'Italie et autres. Et quand il y a des pics de froid qu'on n'a pas encore connus, des pics de froid où il y a une grosse demande d'énergie, ou même maintenant, c'est nouveau, c'est l'été, à cause des clims qui demandent énormément d'énergie. Oh là là, ça coûte les yeux de la tête. Donc, alimenter les climatisations l'hiver, l'été et le chauffage l'hiver, ça demande une surproduction. Et malheureusement, les centrales nucléaires, c'est là qu'elles tombent en panne. Ah bah ça, on ne vous le dit pas. Ah bah oui, il y en a un seul coup, vous voyez, deux tours qui ne fument plus, c'est fini, elles sont en panne. Et ça demande un sacré temps et beaucoup d'argent pour les remettre en état. Parce qu'on n'en connaît pas les causes. Il faut le dire, ça aussi. Donc heureusement qu'il y a l'éolien, quand il y a du vent qui prend la relève, et heureusement qu'il y a eu des panneaux solaires, les agriculteurs, éleveurs montent ou font monter une quantité incroyable de panneaux solaires sur leurs hangars qui sont immenses. Eux deviennent producteurs. Producteurs pour leur consommation personnelle, leur matériel, mais aussi producteurs pour nous, pour le réseau collectif. Parce que tout ça, c'est interconnecté. Et l'énergie ne peut pas être accumulée. On ne peut pas conserver des grosses quantités d'énergie. Pour l'instant, la technologie ne le permet pas. Ça peut être ponctuel ou à des endroits stratégiques, comme dans les réseaux, les serveurs Internet et autres, des choses, l'installation, la sécurité du pays, tout simplement, au niveau économique, militaire, etc. Mais à la grande échelle, non. Non, non, on ne peut pas. On dépend d'une énergie transmise en direct. Et si cette transmission en direct est coupée pour une raison ou pour une autre, on n'a plus d'énergie. La voiture électrique, la chance qu'elle a, c'est qu'on les recharge principalement la nuit. Justement là où les panneaux solaires ne produisent pas de courant, bien sûr. Mais on récupère une petite partie, infime partie de courant qui est perdue en France. L'énorme quantité de courant qui est perdue en France. Les centrales nucléaires ne marchent pas avec un bouton marche-arrêt. Elles doivent tourner jour et nuit. Les éoliennes, elles tournent côté du vent jour et nuit. Il n'y a que les panneaux solaires qui ne produisent pas de courant la nuit. Mais la surproduction la nuit est perdue. C'est perdu. C'est l'énergie qui est perdue. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et ça ne changera pas du jour au lendemain. La technique étant comme elle est, c'est comme ça. Heureusement qu'il y a des voitures électriques qui peuvent récupérer une partie de cette énergie pour rouler la journée. Voilà. Ça, ça va dans le bon sens. Donc, le prix de cette installation, je n'ai pas trouvé, mais alors, ça doit être exorbitant. Non seulement, il faut une installation qui soit faite correctement dans les normes, il faut qu'il soit bétonné. Il faut qu'il y ait un support qui résiste au coup de vent, qui va y avoir de plus en plus avec le bouleversement climatique. Des températures énormes qui peuvent faire que, à la longue, les panneaux solaires se dégradent plus rapidement que prévu. Ils peuvent... Ah oui, il faut penser à tout ça. Les bornes, il faut les protéger du soleil. Mais maintenant, il va falloir penser à protéger beaucoup de choses du soleil. Parce que ça devient dangereux. Voilà. Il faut mettre tout ça... Donc, je reviens sur ce kit. 6 kilowatts, 6 000 watts, à un prix de 6 800 euros. Hors pause. Et vous avez 20 modules monocristallins à installer sur le toit. Et les toits ne sont pas capables... Tous les toits ne sont pas capables d'en recevoir une quantité pareille de panneaux solaires. Il faut des grosses maisons, une grosse couverture, une grosse soiture. On peut faire des installations, comme je viens de le dire, pour alimenter des appareils comme, en général, c'est le Cumulus. Et ça, ça va. Ça ira comme ça. Quand il y a du courant, ça alimente. Quand il n'y a plus de courant, qu'il n'y a plus de soleil, plus de lumière, c'est le RDF qui prend la relève. Et ainsi de suite. Et la surproduction que vous avez de ces panneaux solaires, si vous installez 3000 ou 4000 watts, ça va aller dans le réseau RDF. Le RDF, vous rachetez le courant, le double, de ce que vous l'achetez, vous, chez eux. Est-ce que c'est encore d'actualité ? Normalement, oui. Ce sont des contrats. Contrats à long terme. 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il faut se renseigner. Vous avez des aides de l'État. Donc, pour la voiture électrique, contentez-vous de l'énergie qui vient de chez vous. Le même petit truc que votre aspirateur, que votre machine à laver et autres. Ça fait partie d'un appareil. Ce n'est pas un appareil ménager, mais ça fonctionne sur le même principe. Avec une green-up, avec une borne, ce que vous voulez. Ensuite, vous avez des voitures solaires, comme la Sion, la voiture allemande. Pour l'instant, on n'entend pas plus trop parler. Elle qui est couverte de panneaux solaires. Elle recharge 30 km par jour. Vous allez dire, c'est peu. Oui, c'est peu, mais ça peut être suffisant pour beaucoup. Mais encore, faut-il que les conditions climatiques soient toujours excellentes. Avec des journées de 24 heures sur 12 heures, je plaisante. Mais il ne faut pas que... Est-ce que ce sera la même 30 km l'hiver, quand la voiture sera sale, qu'il pleuvra, etc. Bon, ça, c'est encore trop incertain. Mais c'est une approche. Une approche très intéressante. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada